C'est une promotion très célèbre. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'on a mis la mosaïque dans notre hall d'entrée. C'est en 1963 qu'un jeune Brian Mulroney a complété des études en droit à l'Université Laval, aux côtés d'un certain Lucien Bouchard. Si la politique a eu raison de l'amitié entre les deux hommes durant de nombreuses années, une réunion d'anciens diplômés a pris des allures de réconciliation en 2022. Ça a été un événement absolument magique parce qu'on a senti beaucoup d'intensité entre tous les collègues, mais particulièrement entre M. Mulroney et M. Bouchard. On a oublié comment ce gars-là avait des convictions profondes. Régis Labeaume était simple employé politique au sein du gouvernement du Parti québécois quand Brian Mulroney est devenu premier ministre du Canada en 1984. Homme politique flamboyant, son passage au Grand Théâtre de Québec aux côtés du président américain Ronald Reagan marque les esprits. Fier Canadien-Français, son engagement d'intégrer le Québec dans la Constitution avec honneur et enthousiasme allait convaincre René Lévesque de courir le beau risque. Mais il l'a fait, il a eu confiance, il a voulu se rendre jusque-là à cause de Mulroney et Bouchard. Régis Labeaume a mieux connu Brian Mulroney lors des années de construction du Centre Vidéotron. À une époque au Québec, cherchait à obtenir une équipe d'expansion. de la Ligue nationale de hockey. L'ancien premier ministre avait alors été mandaté par Québécois afin d'entreprendre des discussions avec le commissaire Gary Bettman. Il t'amenait quelque part dans une conversation, puis moi qui est quand même assurusé, il l'était plus que moi. Ha! 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 Il l'était plus que moi! Ça a été une soirée très difficile hier soir, ce l'est aujourd'hui aussi. L'avocate Olga Farman, qui a côtoyé M. Mulroney au cabinet Norton Rose Fulbright, dit perdre un mentor et un ami. Depuis un an, elle copréside la campagne de financement du Carrefour international Brian Mulroney, qui vise à doter l'Université Laval d'un pôle d'excellence francophone en enseignement et en recherche sur les enjeux nationaux. On parle souvent de l'aigle ces temps-ci pour notre capitale. Ça va être un immense l'aigle, je vous dirais, social, mais aussi économique et politique pour la France. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.